Bonjour à tous et bienvenue dans la première édition de Move It, le mag de la culture qui ne tient pas en place. Sans plus tarder, un des DJ les plus connus en France, Mister DJ Cléon. Suivez-moi, il y a là. Ok, 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 ok. Et Cléon, comment ça va ? Un petit mot ? Fais comme chez toi. Je suis super content d'être présent pour la première. Donc j'espère qu'on va pas présenter. Ok, mortel. On est là pour kiffer, sans plus attendre, le sommaire. En 1, on va ce matin un petit film sur l'histoire du hip-hop en France. En 2, l'invité du jour. En 3, on va tous avoir des battles avec la bible du hip-hop en France, Yuval. Et enfin en 4, l'artbrick mode avec le mec le plus hype que je connaisse, Ben Johnson. Salut, ça va ? Allo, Rodrigue. Comment tu vas ? Attend 2 secondes. Ça va bien. Bon en fait, j'écoute, enfin j'ai la cassette des 30 ans du hip-hop là. Donc j'arrive et je t'arriverai dans le studio. Ok ? Vas-y. Hop, hop, hop ! C'est où comme ça là ? Donne-moi ça là. C'est quoi ça ? C'est les 30 ans du hip-hop mec. Vas-y, je suis pressé, vas-y. Vas-y les gars, c'est sérieux. Vas-y les gars, c'est sérieux. Vas-y les gars, il faut que j'aille vraiment là. S'il te plaît. On va te montrer c'est quoi du hip-hop. Tiens-moi ça. Ouah, bien les mecs. Sinon je pars à ma cassette. T'as la cassette ? Ouais. Je suis dans une galère. On brasse maintenant à l'amitié du jour. Il a un gros gros palmarès, donc je vous préviens. C'est l'un des premiers exécutants de la Vrille en France. Il a été capitaine de l'équipe de France en 2000. Champion de la Coupe du Monde en 2001 avec le groupe French Collection. Champion de France et vice-chapeon du Monde 2004 avec le groupe Fantastic Armada. Et il est aussi le cofondateur du groupe, donc qui vient de mot. Je vous demande d'accueillir s'il vous plaît, monsieur Gadget Boy. Karim, comment tu vas ? Ça va bien ? Ouais, je t'en prie, assis-toi. Merci de venir tout d'abord. Merci à vous de m'inviter. C'est cool. On va commencer directement. D'où vient ton prénom Gadget Boy ? Gadget Boy vient de mon nom Gadji. C'est vrai que ça sonne un peu avec Gadget, d'où le dessin animé Gadget Boy. C'est un pote à moi qui m'a donné ce surnom-là quand j'étais tout jeune, il y a 12-13 ans. C'est le début de la danse pour toi ? C'est le début de la danse pour moi avec mes potes. Je vais citer Rodrik, il y avait Kader, Hassan et j'en passe. On a démarré à 60, je crois. C'est-tu beaucoup, effectivement. Donc comme on a pu voir, tu as un palmarès vachement complet. Pourquoi depuis environ deux ans, deux ans et demi, on te voit beaucoup moins sur la scène hip-hop française et sur le devant des battles ? En fait, j'ai toujours fait un peu de sport de combat depuis que j'ai débuté le breakdance. Et là, depuis deux ou trois ans, j'ai eu des combats assez importants et ça a pris un peu d'importance dans ma vie. Ce qui fait que je me suis un peu engagé un peu plus que le break. Mais à part que le break, malgré tout ça, je n'ai jamais arrêté. Et j'ai réussi quand même à prendre le titre de championnat de France cette année. Ah ouais, quand même ? Chapeau, chapeau. Ouais, merci. D'accord. Merci beaucoup Léa, effectivement. Merci Léa, merci. Donc c'est ta ceinture ça, le championnat de France ? C'est la ceinture du championnat de France 2009. D'accord. Et la même année, j'ai réussi à aller en Autriche et remporter, pas remporter, on va dire, j'ai été vice-champion du monde. Toujours dans la même discipline. 2009 toujours ? 2009, voilà. Mortel. Donc voilà, c'est vrai que je me suis engagé un peu plus dans le sport de combat. Mais malgré ça, on a un peu diminué au niveau de danse. D'accord. Et voilà, maintenant, on cible un peu les événements les plus importants au niveau hip-hop. Et on essaie de toujours exister malgré ça. Ok, je comprends. On va mettre une petite vidéo à la télé, c'est-on pense, de toi qui danse et qui te bat aussi. D'accord. Ça marche. C'est parti. 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 pour allier ces deux sports-là à haut niveau, être champion dans la danse et dans le combat. Tu as une vie de famille, j'imagine. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne dors pas ? C'est vrai que j'ai une vie de famille. J'ai un petit fils de 18 mois. J'ai une femme aussi. C'est normal. Et puis voilà, c'est vrai que c'est dur et je m'accroche plus ou moins. C'est vrai que je m'attache autant au break qu'au sport de combat. Comme je dis souvent, quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, c'est vrai que j'essaye de m'intéresser aux deux disciplines et de me mettre à fond, même si c'est dur. Très récemment, il y a eu un classement qui a été fait des 30 meilleurs boxeurs de France sur le site Les Infos du Fight. Tu as été élu premier. Voilà, j'ai été élu en fait meilleurs boxeurs de l'année. Et c'est vrai que c'est une reconnaissance. Je suis très content et ça me motive pour la suite. A savoir que dans le sondage, il y avait des champions du monde et des vraies stars. Comme on peut voir, le banner, c'est vrai qu'il est très connu. Il y a aussi Yoann Lidon, il y a Pinka. C'est des gars qui combattent dans toute la galaxie. Et toi, tu étais le premier. Et moi, ils m'ont mis le premier. Par rapport à tout ce que j'ai fait depuis septembre, j'ai enchaîné tous les combats. J'ai réussi à plus ou moins gagner. J'ai eu des titres et c'est vrai que c'est tout cet ensemble-là. Et le public a, on va dire, entre parenthèses, a fait voter pour moi, pour ce que j'ai fait. Donc voilà, moi, je suis très content et j'en remercie tout le monde, tout le public. Et si demain, par exemple, avec mes amis, je veux te voir combattre, n'importe où, comment je fais ? Tu vas sur le site Les Infos du Fight. Et c'est vrai que ce site-là, comment dire, informe sur toute l'actualité SportPieds. Donc, tu passes sur le site et tu verras. Là, par exemple, je suis programmé le 6 février. J'ai un gros tournoi à faire en kickboxing, K1 avec les genoux directs. Donc, j'ai essayé de m'en sortir. En plus, il y a une grosse prime à la clé. C'est vrai que c'est intéressant, ça. C'est une petite motivation, malgré qu'on fait ça pour le sport. Donc voilà quoi. Après, il y a d'autres combats qui s'annoncent. On compte aussi faire un championnat du monde dans ma ville à Maud au mois de mai. J'espère que ça va bien se passer. Donc voilà. Ok. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant aujourd'hui ? Tu vas être champion du monde officiellement ? Tu n'es pas encore, tu es vice champion du monde ? Je suis vice champion du monde. Je suis champion du monde dans l'esprit, dans l'âme. Et j'espère l'être pour de vrai très bientôt. J'espère que ça va arriver. De toute façon, il n'y a pas de mal. Je suis motivé, je m'entraîne. J'espère que ça va arriver. Sinon, j'espère continuer le plus longtemps possible. Ok. Donc voilà. On va s'arrêter là. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Est-ce que tu connais Yuval toi ? Yuval, je le connais très très bien. Et je ne sais pas qui ne nous connaît pas ici en France. Tout le monde le connaît un petit peu. Tout le monde le connaît. Et on va voir sa rubrique. C'est un peu les news des battles, l'actu des battles. C'est tout de suite et c'est maintenant. Ok. Y a un peu les amis. Right, Yuval, la bible de la culture hip-hop. Bienvenue sur Movit, le mag de la culture qui ne tient pas en place. Là, vous êtes dans ma rubrique spéciale, ma rubrique polémique. La rubrique scandale, l'envers du décor, les news, l'actualité. En bref, le voici de la culture hip-hop. Donc là, nous sommes carrément au Cœur des Halles, un endroit mythique pour 99% des b-boys. C'est là qu'on s'entraînait en bas et en haut à l'époque où il n'y avait pas de salle. Et là, je suis carrément à un endroit qui me touche. Il y a de la nostalgie dans mon cœur. Là, on va revenir, on va faire un petit retour en arrière. On va revenir sur un événement qui était incontournable, qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Ça s'appelle le Battle Vertige. Et d'ailleurs, carrément, cette salle de millénaire où il y a eu le fameux événement des 1000% Israël-Best-Palestine. Donc, un événement qui regroupe les valeurs de la culture hip-hop. Un petit zoom en arrière. Peace ! Au programme, huit équipes françaises et un contrat international en exhibition. Avec Oplatine, notre fameux DJ suspect et une armée de cinq juste superviseurs. Le tout dans une superbe ambiance animée par notre cher Yuval et Rajdi. Les hostilités sont lancées. Côté un contre un, les étrangers tels que King Fulish le Suédois ou encore les finlandais de Tiberik et Tumba se sont fait entendre face aux Français, G-Flex, Musiflo et Med. Néanmoins, on notera la forte présence de virus des joyeux loufois qui n'a rien laissé passer face à Vilaine des Etats-Unis. La quarte finale démarre sur les chapeaux de roue avec les chasseurs de primes de Paris et un magnum très en forme. Nos big girls du groupe Mosofu ont aussi leur mot à dire avec la magnifique Sarabie. La quarte finale démarre sur les chapeaux de roue avec les chasseurs de roue avec les chasseurs de roue avec les chasseurs. Demi-finale très engagée entre Joyeux Loufoque et Bad Trip qui probablement n'ont pas compris la décision du jury. ... ... ... ... ... ... 5 national. Vont savoir qu'on veut par exemple qu'on veut dire qu'on veut eh bien, il a une de mes coups en train d'engager Malgré tout, nos parigots de chasseurs de primes ont su garder le cap jusqu'en finale et remportent la première édition du Battle V2B face à Joyeux Loufoque. Je crois qu'en finale, on a vraiment pu le faire de la perfection, voilà, moi je suis à remarquer, bon, je suis toujours dans une version, les sous-villes, voilà, coucée, beaucoup de change, nous balle, il y avait l'ospérité chimique à présenter, voilà, sans plus de dévêtements, et voilà, l'ospérité, voilà, maintenant, on a compté parmi les gens importants du milieu. Voilà, c'était Yuval, personnage assez atypique du milieu hip-hop, qui lui connaît un peu tout ce qui se passe en termes de querelles et d'embrouilles, parce que tu confirmes qu'Arim, dans notre milieu, il y a beaucoup de disputes et d'embrouilles, de rivalités même. Le malentendu, les petites querelles, ça fait partie de la danse aussi. C'est vrai que c'est aussi ça, c'est les battles, donc évidemment on est tout le temps dedans. On va maintenant mater les nouvelles tendances, la rubrique mode, avec Ben Johnson, c'est maintenant, c'est tout de suite. Oui, merci Cyril. Bonjour, vous êtes en train de regarder Move It, le mag de la culture qui ne tient pas en place. Donc moi, c'est Ben Johnson, dresseur d'ours, ou si vous voulez, l'homme le plus élégant que vous connaissez. Alors aujourd'hui dans notre rubrique mode, je vais vous présenter quelques looks et tendances vestimentaires revues et corrigées par notre styliste Marika. Alors on commence tout de suite par notre premier modèle qui nous vient de Move, dont le 77 fait partie du groupe Gangsta Flow et il se nomme Likers. Il est vêtu d'un haut Rumble dans sa version boxe. Et bien évidemment, les amateurs de combat comme notre invité Karim pourront vous dire un mot sur ce T-shirt, qui peut notamment aussi se porter simplement ou en mode beau gosse comme moi. Toujours dans la bogocité, un autre modèle Rumble avec son effet J-bleu. Pour tous les danseurs hip-hop et autres, bien sûr, voici le must pour frimer dans vos battles ou pour frimer tout court. On passe maintenant avec notre jolie Nawel vêtue d'un haut Rumble Fashion, rose flashy qui rend le tout sexy. Hum, pas mal la rime. Hum, je mets pas toi, des fois je mets pas toi. En complément d'un jean ouvert qui laisse apparaître la jolie forme de cuisse de Mademoiselle. Voilà un autre modèle de T-shirt Rumble avec un suite à capuche noir et son effigie vert flashy, le tout porté avec son baguie Rumble. Bon, c'est clair qu'avec ça, vous ne manquerez pas d'être dans la vibe. Alors, on finit avec notre jolie Nawel avec un T-shirt à capuche noir et effigie Rumble orange qui ira avec votre petite veste de printemps. Bien évidemment, si vous voulez retrouver ces différents modèles que vous avez vus dans notre émission, je vous invite à aller sur l'adresse du site Rumble qui s'affiche là. Pour info, si vous voulez être aussi stylé que moi, rendez-vous à cette adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà, merci, c'était Ben Johnson, dresseur d'eau. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je remercie principalement Karim. Pareil, je remercie DJ Cléon à fond d'avoir leur soutien, nous avoir un petit peu aidé là-dessus. Et voilà, on espère que vous avez aimé. C'était avec un petit budget, c'était un peu ambiance familiale. Et donc voilà, dernière petite chose, un petit bonus. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que c'est la veille d'un joueur important pour quelqu'un de l'équipe. Donc, on tenait à faire une petite fête et une petite surprise pour Monsieur Karim Ghaji, parce qu'il va avoir gagné son anniversaire demain. Donc, merci à tous, toute l'équipe, bon anniversaire à Karim. Ce n'était pas prévu, mais voilà. Pour vous montrer que c'est vraiment la famille. On est tous une bande de poètes et voilà. Merci Karim d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi MOVIT, le mag de la culture qui ne sert pas en place. Aujourd'hui, on va parler de danse principalement. Prochainement, on évoquera différents sujets. On parlera de roller, de skate, de BMX, de stand-up, d'acrobatie. En fait, on touchera tous les milieux de la culture urbaine. Merci beaucoup à tous. Et une dernière chose, pour le lexique de l'émission, si vous voulez retrouver un peu les termes techniques, c'est sur le site shiverproc.com. Bye !